Les Young Avengers arriveront dans le MCU dans la phase 6 et c'est quelque chose qu'on prévoyait depuis un certain moment. Et après l'introduction d'autant de jeunes personnages mais aussi la scène post-générique de The Marvels avec Kamala Khan, on se doit maintenant de discuter comme il faut de ce groupe de jeunes super-héros qui arrivent dans le MCU, non pas à des fins de wokeisme comme pourraient le croire certains, mais bien pour apporter de nouvelles histoires, de nouveaux enjeux et pour rappel, les Young Avengers ont été introduits il y a presque 20 ans dans les comics Marvel en 2006 pour être exact et non, à l'époque le mot wokeisme n'existait même pas. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de l'arrivée des Young Avengers et expliquer en profondeur qui ils sont et comment ils pourraient être introduits mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté, préparez le café, installez-vous bien confortablement je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. The Marvels se termine avec Kamala Khan retrouvant d'autres jeunes héros et elle commence avec Kate Bishop. Je pense que nous pouvons tous être d'accord, quels que soient vos sentiments sur The Marvels, que cette équipe qui se dessine risque d'être vraiment très amusante. Comme on l'a déjà couvert sur la chaîne, Kamala reconstitue toute la scène post-credit avec Nick Fury dans Iron Man et dit ensuite est-ce que tu savais que Scott Lang avait une fille. Cette scène matérialise enfin la mise en place des Young Avengers et il était temps tellement c'est une équipe populaire auprès des lecteurs de comics. Alors qui sont les Young Avengers ? Revenons à une époque antérieure avant la formation de cette équipe sur la chaîne. Nous avons déjà expliqué comment dans les comics, les bébés jumeaux de Wanda, Billy et Tommy, n'existaient pas réellement et étaient en fait des morceaux de lames de Mephisto. Cela a presque rendu Wanda folle alors qu'Agatha Harkness a effacé les enfants de sa mémoire et comme nous le savons tous, Wanda est devenue l'une des Avengers les plus puissantes des comics et du MCU. Ainsi dans les comics, après l'effacement de ses enfants, la guêpe laisse échapper que Wanda avait des enfants. Alors Wanda s'en est souvenu inconsciemment et a souhaité détruire les Avengers afin de se venger d'eux pour lui avoir menti à propos de ses enfants. Elle a même détruit leur quartier général, puis a réécrit la réalité et a finalement retiré tous les pouvoirs d'environ 90% de tous les mutants sur Terre. Après ça, tout le monde pense qu'elle meurt. Et là vous me dites, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec les Young Avengers ? Et bien c'est du contexte. Du contexte pour voir cet événement, un peu comme la façon dont les Avengers sont dissous dans le MCU en ce moment parce qu'il faut bien le reconnaître, il n'y a pas vraiment d'équipe Avengers en ce moment. A ce stade, nous ne savons même pas si Kang est toujours le principal méchant de la saga du multivers. En tout cas, Jonathan Majors a été viré, nous en reparlerons plus tard. Le final de Loki a donné l'impression que les variants de Kang sont tous sur contrôle. Jonathan Majors a donc été viré et des rumeurs laissent entendre que Docteur Doom va devenir le prochain grand méchant de la saga du multivers. Mais s'il refonde Kang, s'il est toujours le méchant principal de la saga, alors il s'intègre parfaitement avec les Young Avengers et cette connexion vient directement des comics. Mais avant que Kang ne soit un super méchant, il était un adolescent ordinaire et bien intentionné, nommé Nathaniel. Un jour, Kang apparaît du futur et propose à Nathaniel de venir avec lui dans le futur pour lui apprendre à suivre son chemin de conquête et Nathaniel, qui est du bon côté de la moralité, utilise la technologie de Kang pour lui retourner dans le passé, trouver des Avengers et obtenir leur aide. Mais il arrive à une époque où les Avengers sont déjà dissous. Mais il rencontre Vision. À ce stade, Vision est mort, mais Nathaniel trouve un programme d'urgence qui faisait partie du logiciel de Vision et ce programme a été conçu pour trouver des personnes liées aux Avengers afin qu'ils puissent reformer l'équipe en cas de séparation. À ce moment-là, Nathaniel porte une armure très futuriste et se fait appeler Iron Lad. Vision et lui reclutent alors des héros pour faire partie de leur nouvelle équipe des Young Avengers. Et en fait, tout cela a été mis en place et préfiguré pour le MCU par le film Avengers l'ère d'Ultron. Car quand on y pense dans le MCU, le Vision blanc possède des mémoires des programmes du Vision original. Je pense qu'il est logique qu'il ait ce protocole de reformation des Avengers quelque part dans sa mémoire. Après tout, son père Ultron a été conçu pour être un programme de maintien de la paix. Et là vous me dites aussi, mais qu'est-ce que cela a à voir avec Vision ? Et bien rappelez-vous que la conscience de Vision est en partie constituée de l'esprit d'Ultron car ce dernier n'avait pas fini de télécharger sa conscience dans le corps synthétique. Alors peut-être que l'une des initiatives de maintien de la paix que Tony Stark avait programmé dans Ultron était de reformer les Avengers s'ils étaient un jour dissous et cette initiative est enracinée dans le subconscient de Vision là où la mémoire originale d'Ultron n'avait pas encore fini de se télécharger. Le rapport avec Vision est donc que ce dernier pourrait utiliser ce protocole pour reformer les Avengers. Je pense aussi que ce serait vraiment intéressant si Iron Lad et Kang étaient tous deux des descendants de Tony Stark au lieu de Reed Richards comme c'est le cas dans les comics, cela conviendrait parfaitement. Je vous invite ensuite à aller voir une de mes précédentes vidéos qui théorise que le personnage d'Harley Keener est le variant de Kang Iron Lad. Harley Keener, souvenez-vous, est le jeune garçon vu dans Iron Man 3 et au funérail de Tony. Tony a inventé le voyage dans le temps et nous savons que sa lignée familiale perdure à travers Morgan et ses descendants pourraient avoir accès à l'écosystème de la technologie Iron Man pour retourner dans le passé. Mais avant de parler d'Iron Lad, nous allons déjà remplir cette liste de Young Avengers avec d'autres personnages et introduire une version alternative d'un méchant du futur. Il se pourrait même que Vision Blanc après avoir quitté Westview soit entré dans un état informatique méditatif profond où il a compris qu'afin de sauver le multivers, il doit former une nouvelle équipe d'Avengers. Mais comment Vision Blanc connaît le multivers ? Et bien Vision y pensait beaucoup comme Wanda l'explique à Steven Strange dans Doctor Strange 2. A ce moment là, le Vision des comics et Iron Lad commence à recruter des super héros qui étaient les enfants d'anciens Avengers. Tout d'abord, nous avons Hulkling. Il est le fils du super héros Kree Marvel qui dans les comics était un homme et le premier Captain Marvel. Il est mort plus tard d'un cancer. Bien évidemment, comme on a pu le voir dans le MCU, il sera remplacé par Scar, le fils de Hulk qu'on a vu à la fin de She-Hulk. Ensuite nous avons Patriot qui est le petit-fils d'Isaia Bradley, le premier Captain America. Isaia était un super soldat qui a été contraint de subir des expériences qui ont tué tous ses camarades soldats noirs. Il a ensuite volé un costume de Captain America et a été emprisonné pendant des décennies. Nous en avons vu une version dans la série Falcon and the Winter Soldier. Isaia Bradley a fait l'objet d'expériences et il est amer parce que le gouvernement l'a utilisé pour des missions secrètes et l'a tenu à l'écart du regard du public. Dans la série, on a brièvement rencontré son petit-fils Elijah. Dans les comics, Elijah veut perpétuer l'héritage de son grand-père. Il devient donc un héros appelé Patriot mais il obtient des pouvoirs en prenant une drogue illégale appelée Hormone de Croissance Mutante qui lui donne des capacités temporaires et il ment à ce sujet en disant qu'il a reçu du sang transfusé par son grand-père. Au final, il reçoit cette transfusion sanguine et obtient des pouvoirs. On va pas se mentir, je ne suis pas sûr que Disney veuille montrer le chef de leur nouvelle équipe d'adolescents se droguant pour devenir un super-héros. Je pense donc que dans le MCU, il obtiendra des pouvoirs de son grand-père, son grand-père mourra et Elijah voudra perpétuer son héritage. Une autre personne que Vision trouve dans les comics est un adolescent nommé William qui avait des pouvoirs magiques et qui se faisait d'abord appeler le gardien. Et le programme de Vision a également révélé un enfant totalement différent qui ressemble exactement à Billy et cet enfant était nommé Thomas. Donc deux enfants, l'un ayant des capacités magiques et l'autre une vitesse foudroyante. Vous me voyez venir ? Oui, ce sont les fils jumeaux de Wanda devenus ados mais comment cela peut-il marcher dans le MCU ? Wanda a donc créé ses deux fils. Ils étaient en fait constitués des morceaux de l'âme de Mephisto. Ensuite dans les comics, Mephisto a été détruit et lorsque cela s'est produit, ces deux fragments d'âme sont devenus une partie d'une force très puissante appelée la force vitale et Wanda a essayé de les récupérer de cette force vitale avec l'aide du Docteur Doom. Pour faire court, la force vitale a rendu Wanda folle provoquant l'événement House of M mais elle a également ramené ses enfants à la vie maintenant adolescent. Dans le MCU, ça va être beaucoup plus facile de les faire revenir. Rappelez-vous comment WandaVision s'est terminée lorsque Wanda a entendu ses enfants crier à l'aide ? Disons simplement que les Billy et Tommy créés par Wanda étaient réels après. Peut-être que Wanda a créé Billy et Tommy dans toutes les autres réalités et qu'ils n'ont eu aucun problème à exister. Mais dans cette réalité, la méthode qu'elle a utilisée pour les créer était instable, donc leur existence n'était en quelque sorte pas viable. Donc le Vision blanc, exécutant son programme pour reformer les Avengers, se rendrait compte que les Young Avengers ont besoin de Billy et Tommy, en particulier des super puissants Billy et Tommy que Wanda a créés dans Westview et c'est un autre point important. Je ne pense pas qu'aucun des autres Billy et Tommy du multivers ait des pouvoirs. D'ailleurs, les versions que nous voyons dans Multiverse of Madness ne sont que des enfants ordinaires. Donc le Vision blanc pourrait avoir des cauchemars dans lesquels Billy et Tommy appellent leur père à l'aide. Rappelez-vous qu'il est alimenté par l'énergie de Wanda, la même énergie magique qui lui a permis à elle d'entendre ses enfants dans le multivers. Alors peut-être que le but de Vision sera simplement de sortir ses garçons des limbes ou même du néant vu dans Loki. Pour ramener Billy et Tommy, il aurait besoin de l'aide d'une sorcière capable de parcourir le multivers à volonté. Heureusement nous avons maintenant America Chavez qui était bien évidemment une Young Avengers dans les comics. America pourrait même retrouver Billy et Tommy seul et le fait est que Billy et Tommy reviendront sous leur forme super puissante. Quelques autres membres de cette équipe dans le MCU seront très faciles à introduire. Kate Bishop est un autre membre fondateur des Young Avengers et nous l'avons déjà vu présenté dans Hawkeye. Cassie Lang a secrètement volé les particules Pym de son père pendant des années ce qui lui a donné la capacité de grandir et elle se fait appeler Stature. Un autre membre des Young Avengers qui a été teasé dans le MCU est Kid Loki et rappelez-vous que nous avons rencontré le petit Loki dans la série Loki saison 1 et c'était plutôt un drôle de dur à cuire car il a dit qu'il avait été envoyé dans le néant car il avait tué Thor. Et le dernier membre de l'équipe des comics est une version adolescente de la Vision qui a fusionné avec l'esprit du Vision original et avec la technologie du costume d'Iron Lad. Mais comment tous ces fils pourraient-ils être réunis dans un seul film ? Et bien j'ai quelques théories à ce sujet dans les comics. Le premier arc parle essentiellement d'Iron Lad essayant de changer son avenir pour qu'il ne redevienne pas Kang. Il finit par tout aggraver à cause de la technologie et il tue Kang mais comme Kang est partout, les comics se terminent essentiellement par Iron Lad devenant méchant puis s'enfuyant vers le futur pour devenir Kang. Je ne pense pas que nous verrons probablement le voyage dans le temps dans le cadre de ses films des Young Avengers car la version cinématographique de Kang est beaucoup plus axée sur le multivers. En fait la série Loki a déjà établi que le voyage dans le temps est directement lié au multivers. Mais il est possible qu'Iron Lad soit toujours une version plus jeune de Kang comme il y a dans les comics. Donc comme je l'ai dit je pense que le vision blanc activera son protocole appelé à reformer les Avengers et son algorithme déterminera que le multivers est sur le point de constituer une menace pour l'existence. Il cherchera donc America Chavez pour sauver ses garçons du multivers avec l'aide d'autres héros. Il recrutera Patriot, Kate Bishop, Scar et Cassie Lang et seront rejoints par Kamala Khan et Riri Williams et qui sait nous pourrions même avoir l'ajout de Love, la fille adoptive de Thor. Maintenant il y a aussi un run formidable dans les comics où les Young Avengers voyagent à travers le multivers avec America Chavez pour sauver Tommy d'une dimension parasite maléfique. C'est une excellente lecture de Karen Gillian, Jamie Melly et Mike Norton. Cette arc concerne l'équipe affrontant ce parasite interdimensionnel appelé Mère qui pourrait être le méchant de ce film. Peut-être que l'algorithme de vision pourrait révéler qu'il y avait une sorte de menace multiverselle. Les héros pensent que c'est cette mère parasite mais la menace a toujours été Kang depuis le début. Une chose dont je suis certain c'est que l'équipe voyagera à travers le multivers où elle rencontrera peut-être le néant vu dans Loki. Pour rappel, le néant est un monde aux confins du temps et de l'espace où le TVA envoie des objets et des personnes élaguées. Il est rempli d'easter eggs et de choses qui constitueraient une menace pour la chronologie sacrée. Ces menaces sont ensuite dévorés par Alyot qui est un nuage formé à partir des fissures de la réalité résultant de la guerre multiverselle. Rappelez-vous que celui qui demeure ne contrôle plus le TVA. Il à partir désormais à Loki et au nouveau directeur mais un méchant pourrait toujours utiliser ce monde. Dans une autre histoire des Young Avengers, The Children Crusade, Billy et Tommy traquent leur mère Wanda et l'aident à racheter sa réputation. Ainsi les comics présentent même Billy utilisant son pouvoir pour scruter le multivers. Il serait donc logique qu'il ait un pouvoir similaire dans le film. Il y a donc en fait un peu plus dans cette histoire impliquant le Docteur Doom qu'on appelle la force vitale, notamment les X-Men combattant les Avengers et du voyage dans le temps mais je pense que nous verrons une version simplifiée de cette histoire à l'écran. Peut-être lorsque Wanda a détruit le Dark Hall dans chaque réalité, elle s'est elle-même perdue dans le multivers. Peut-être dans la Dark Dimension que nous avons vu dans Doctor Strange. Je pense que le thème de cette saga du multivers c'est que c'est à la prochaine génération de corriger les erreurs des précédents Avengers. Car si on y pense, les Avengers ont créé le voyage dans le temps qui a créé un variant de Loki. Ce variant de Loki a permis à Kang d'accéder au pouvoir et de détruire la chronologie sacrée. Imaginez que si l'algorithme du Vision blanc révélait que Wanda est la clé pour sauver le multivers, il enverrait alors les Young Avengers en quête de libérer Wanda de cette autre dimension. Ce groupe est le seul qui peut la sauver. Maintenant, nous savons que Marvel Studios a viré Jonathan Majors dans le rôle de Kang et pense à le remplacer peut-être par le Docteur Doom et ce n'est qu'une rumeur mais cela pourrait faire beaucoup de sens. Puis comme je l'ai dit plus tôt, il y a une histoire tirée des comics qui relierait parfaitement Doom à la saga du multivers. Un des premiers scénarios des Young Avengers a vu l'équipe se rendre en Latverrie pour retrouver la mère de Billy et Tommy, Wanda, la sorcière écarlate où ils l'ont retrouvé. Sa mémoire avait été effacée et elle était financée à Docteur Doom. Et on ne sait pas encore si Billy et Tommy reviendront dans le MCU adolescent dans Agatha House of Arkness mais s'ils reviennent, alors eux et les Young Avengers pourraient les conduire en Latverrie, présenter le Docteur Doom ou peut-être qu'il sera déjà apparu dans les 4 Fantastiques à ce stade. Tous ces personnages multiversaux comme America Chavez, Billy et Tommy interagissant avec Doom pourraient faire en sorte qu'ils ressemblent à la personne qui souhaite prendre le contrôle du multivers et alors nous aurions une répétition du comics Secret Wars de 2015 où Docteur Doom était celui qui sauve le multivers de la destruction en construisant essentiellement une planète patchwork Battleworld se nommant lui-même le dieu empereur. En tout cas, je suis certain que les Young Avengers seront la clé pour les aventures du futur du MCU. A vous de me donner votre avis maintenant ? Que pensez-vous des Young Avengers ? Quel type d'histoire vous intéresserait le plus ? Qu'attendez-vous de cette équipe ? Faites-le-moi savoir en commentaire. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. A la prochaine sur House of Marvel.